Je me nomme Amadou Tidjane Bousso, je suis l'auteur du livre intitulé « Introduction à la finance islamique, cours et cas pratiques corrigés ». Présentement, je suis à la direction de la monnaie et du crédit au ministère des Finances et du Budget. Ce qui m'a poussé à écrire le livre, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est le fait qu'il n'existe pas une documentation assez détaillée sur la finance islamique dans l'espace francophone. Raison pour laquelle j'ai essayé quand même de mettre à la disposition des étudiants, des chercheurs et de tout ceux-là qui sont intéressés par la finance islamique, ce manuel didactique. Le livre est composé de trois parties. Une première partie qui traite des principes et fondements de la finance islamique. Une deuxième partie qui présente les différents produits financiers islamiques. Une troisième partie qui explique un peu la structure et le fonctionnement de la banque islamique. Maintenant, c'est à l'image quand même d'une annale où on a jugé nécessaire pour peut-être permettre aux uns et aux autres de mieux comprendre le cours, nous avons jugé nécessaire de présenter des cas pratiques corrigés. Maintenant, la nouveauté du livre, au-delà peut-être des aspects, disons, habituels que je viens d'évoquer, c'est que je me suis inspiré un peu en tant que professeur de mathématiques, si je peux dire, ou bien ancien professeur de mathématiques, un peu du modèle de mathématiques financières pour mettre à la disposition du public un manuel qui traiterait un peu, en fait, de la mathématiques avec la finance islamique tout en essayant quand même de s'éloigner du taux d'intérêt. Parce que le taux d'intérêt, tout le monde le sait, au centre de la mathématiques financière et ce même taux d'intérêt est formellement prohibé par l'islam. Ça, c'est la grande nouveauté, quand même, en fait, de ce manuel. Donc, juste pour vous dire que, je ne saurais peut-être pas dire que c'est une grande première, mais quand même, c'est un manuel qui, j'ose espérer, peut-être, pourra permettre aux uns et aux autres de mieux s'imprégner, en fait, des concepts de la finance islamique, de comprendre à l'aide des cas pratiques qu'on a proposés, de mieux assimiler, en fait, les différents aspects qu'on a eu à présenter dans le cours. Je vous remercie. Abonnez-vous !